tout le bêta-midrage virtuel extraordinaire alors regardez on a une paracha qui est très forte et voilà que il y a marqué il se présenta il se montra à Abraham et pourquoi Abraham se présentait à Abraham vous savez pourquoi nos singes nous dit c'était pour visiter le malade Abraham avait appelé il était malade parce qu'il a fait la brit milah et la brit milah le troisième jour c'était le jour le plus dur donc comme c'était le jour le plus dur qu'est-ce qu'il a fait à Hachem il a empêché que les invités viennent Abraham a vu sa grande mida c'était d'avoir des invités donc il avait une maison ouverte à quatre portes mais là Hachem il a dit aujourd'hui il faut qu'il se repose c'est trop de chocolat donc il a sorti le soleil de l'enveloppe un soleil très fort une chaleur tout vide il n'y a pas d'invité et maintenant voilà que Abraham avait nous il a mal qu'est-ce qu'il fait à Hachem ? Hachem qu'est-ce qu'il fait ? il vient le visiter pourquoi ? parce qu'une personne elle est jamais seule une personne qui a mal une personne qui souffre la Torah il dit que la Shekhinah la présence des vues d'être au dos de suite elle est venue le visiter Hachem il vient visiter pas simplement Abraham avait nous chaque malade il vient visiter c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer c'est pour ça qu'avant les malades étaient par terre couchés par terre on n'avait pas le droit de se mettre à la hauteur de sa tête debout pourquoi ? de mettre juste au-dessus de la présence des vues on s'est interdit mais quelque part en arrière Hachem de la même façon que lui il s'est présenté à Abraham, à Vinou et voilà qu'Abraham, à Vinou directement quand il a vu Hachem il a puisé ses forces puisé les forces entre les deux Hachem donc dès qu'il voit trois invités il se met à courir il leur dit Hachem attends, attends-moi deux secondes attends-moi dites-moi venez manger vous en suppliez venez manger quelque chose venez boire quelque chose vous allez vous rincer les pieds vous allez venir tout de suite chez moi d'où il a eu cette force à Abraham, à Vinou c'est parce qu'il savait qu'il n'était pas seul et qu'Hachem il est venu le voir donc il a pris ses forces pour aller visiter pour aller recevoir tes invités là maintenant la première partie qu'on va faire c'est la mitzvah de visiter les malades ce virus là il me fait de la peine parce que on se retrouve un peu solitaire les gens et on comprend ils vont moins visiter les malades à cause de ce virus les malades ils ne veulent pas recevoir de de gens qui les voient à cause de ce virus alors que nos sages ils disent Rabi Akiva l'agma raconte que Rabi Akiva un jour il a entendu qu'il avait un élève qui était malade alors qu'est-ce qu'il a fait ? il est parti le voir le lendemain il lui a dit Rabi Rabi quand tu es venu me voir d'accord tu m'as dit j'allais mourir tu es venu me voir tu m'as redonné les forces à ce moment là Rabi Akiva il dit celui qui ne va pas voir visiter un malade c'est un meurtrier pourquoi ? parce que tu viens toi avec d'oxygène frais lui il a mal il est désespéré tu vas assurer il s'est déplacé pour moi quoi il espère en moi que je vais vivre alors il se reprend courage il puise les dernières forces qu'il a en lui pour guérir alors que ces personnes qui viennent le voir personne ne s'intéresse à moi bon ça y est c'est la fin c'est Mithwa d'aller visiter les malades le sages il dit ce que Rabi Akiva qu'est-ce qu'il a fait ? il est parti il est parti balayer arranger la maison quand il est parti visiter le malade donc il y a deux raisons pour visiter un malade première maison première raison voir s'il a besoin de quelque chose peut-être que le malade a besoin de médicaments peut-être malade comme on lui envoie un docteur peut-être qu'il a besoin qu'on lui allume la lumière jusqu'à un peu qu'on lui enlève les fenêtres qu'il rentre un peu d'air frais qu'on lui propose un thé mais là qu'est-ce qu'il a marqué que Dieu est parti voir Abraham et nous il n'a pas marqué qu'est-ce qu'il a dit Dieu qu'est-ce qu'il a transmis Dieu l'a vu à Moshe il a transmis des choses il a dit à Abraham et nous par exemple la fois dernière va enirait d'Israël donc quand il s'est présenté à Abraham il disait quelque chose là il n'a pas marqué qu'est-ce qu'il dit vous savez pourquoi ? pour nous apprendre que ton va voir un malade même si on ne dit rien et des fois il vaut mieux rien dire il ne faut pas être sourire comme ça et venir le visiter même si on ne dit rien rien que le fait de venir si jamais une personne ne peut pas venir parce que la personne elle doit être en quarantaine le malade alors essayez de lui téléphoner tu comprends ? si il veut répondre il ne répond pas il ne répond pas mais nous on a aussi mis pas de téléphone je m'inquiète de toi c'est important pour moi c'est ça quand on visite un malade ça veut dire tu es important pour moi et quand tu crois c'est important donc j'ai une raison de vivre donc il se remonte la magma dans Shabbat elle dit comme ça à page 127 elle dit ok que l'homme il peut goûter les fruits dans ce monde mais le capital de la mitzvah le kirin ka'emet il est au lamaba et parmi les mitzvahs de respecter ses parents il y a les tour le matin à la synagogue il y a un mitzvah une des mitzvahs que la personne elle profite du fruit dans ce monde là et elle garde le capital de la mitzvah dans le lamaba c'est laquelle c'est pour moi visiter les malades donc comme Dieu nos sages ils disent qu'on est mitzvah d'aller dans les chemins d'Hachem dans les chemins de Dieu comme Dieu lui visite les malades alors nous aussi on visite les malades comme Dieu il habille les pauvres nous aussi on doit habiller les pauvres comme Dieu il enterre les morts nous aussi on doit enterrer les morts Dieu n'a empré Dieu n'a appelé ça Hachem il a enterré Moshé rapidement donc nous on a une mitzvah d'enterrer dans une mitzvah de visiter les malades alors regardez il y a un rave un sadique il s'appelait le rave Arié Lévi et quand on va visiter un malade quand lui il allait prier pour eux pas seulement visiter il faut prier pour eux quand tu pries parce que et c'est pour ça que nos sages disent il ne faut pas aller à des heures le soir tard pourquoi ? parce qu'il est déjà fatigué la journée donc tu vois le malade il dit ah ouais c'est la fin donc tu es désespéré tu ne cherches plus à prier pour eux le mieux il y a marqué que Hachem il est parti visiter Abraham et nous au Zénith à midi pourquoi à midi ? c'est là où il est en forme alors à midi il y a des vignes il y a quelqu'un qui est malade donc qu'est-ce qu'il fait ? non plus tout comme ça il y a un père qui va le rave il dit j'en supplie j'ai mon fils qui est vraiment malade il a 5 ans j'en supplie prier à Rabbi alors le Rabbi il prie pour lui il dit où c'est qu'il est ? ah oh putain j'arrêtez dès vous saquez l'étage ah d'accord et au bout d'une semaine une infirmière il va voir le père il dit dites-moi qui c'est la personne qui vient tous les matins à 5 ans il reste quelques minutes un quart d'heure une demi-heure à côté du malade de votre fils et il repart et là le père il cherche je lui dit mais qui c'est de vrai ? il dit ouais si c'est sûr avec une grande barbouille souriant gentil aïe aïe le rave a révé dès qu'il a su que ce jeune enfant il était malade tous les matins il allait à 5 heures du matin avant d'aller prier il allait visiter le malade aïe 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 le rave aïe aïe une autre fois alors oui c'est vrai que le fait de visiter les malades il dit moi je supporte pas les hôpitaux c'est vrai mais déjà il faut savoir il faut déjà mieux aller visiter les autres malades rentrer dans les hôpitaux on aime pas que nous on aime rentrer dans les hôpitaux donc c'est vrai que c'est difficile c'est pour ça que le gain il est extraordinaire Hachem il nous donne la bracha dans ce monde et dans l'Olamabar et puis quand tu fais cette mitra tu ressens à Hachem Abraham a vit nous d'accord c'est la paracha de cette semaine quand tu avimes il tombe malade d'accord donc qu'est-ce qu'il fait il va Dieu et Dieu prie pour lui il prie pour lui donc alors qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a prié pour lui à Côte de Chou il a fait tomber enceinte de là on apprend que celui qui prie pour son prochain à Côte de Chou Dieu répond à lui tu n'arrives pas à te marier prie pour qu'un autre qui se marie pour la Côte de Chou Sarah elle était malade elle n'avait pas de matrice pour tomber enceinte il a prié lui pour qu'un comme d'autre Hachem et la répondait à Sarah maintenant ce qui est important c'est que quand on va voir le malade c'est pas que j'ai cassé la tête il faut rentrer avec un grand visage souriant il faut redonner confiance ah comme je suis content de te voir tu vas bientôt sortir moi je sais que tu vas le malade il peut plus c'est des forces nos singes disent que chacun qui va voir un malade il lui enlève un soixantième de sa maladie pour nous dire qu'on peut lui apporter des produits énergés regardez regardez le choukhalo il dit comme ça le rade le rade de nos jours le malade n'étant pas couché par terre sur un lit on pourrait s'asseoir sur une chaise donc étant donné que la Shrina est au-dessus de sa tête sur une chaise on arrive à son niveau donc c'est perdu dans quelle langue il faut prier ? dans toute langue pourquoi ? quand on est à la synagogue d'accord parce que la Shrina elle se trouve la présence civile elle se trouve au-dessus de l'autre donc on n'a pas besoin d'enjeux qui soit notre facteur pour ramener la prière à Hachem comme ça on dit comme ça on dit que soit ta volonté à Hachem que tu veuilles bien Dieu nous donner la santé d'accord une bonne santé à cet homme-là parmi tous les malades même si on ne connait pas son nom ce n'est pas le cas parce que la personne elle est devant nous d'accord donc il n'y a pas besoin de dire son nom si elle n'est pas devant nous alors il faut dire son nom fils de fils et le fils de sa mère parce que la braque à la bénédiction elle vient par la main le kavod il vient par le père si on doit tu montres au sévère de toi tu donnes le nom Yitzchak Benavim mais si tu as besoin de santé alors tu dis le nom de la personne Yitzchak Ben sa mère voilà ça c'est au niveau de la rechoua chez les mains une fois comme ça la veille de Shabbat le raveur il est vide il avait l'habitude de visiter les malades avant Shabbat il allait au pital au charit et un jour une femme lui dit regarde une rave la madame Rivka Weiss elle est gravement malade elle est veuve et elle a des petits-enfants elle a demandé aux médecins qu'ils fassent tout leur possible il faut qu'ils vivent pour ces enfants-là le rave qu'est-ce qu'il a vu ? il a vu les petits-enfants qui étaient dans la salle d'attente en face de la chambre et les docteurs qui étaient dans la chambre à l'écouté de la malade ils lui ont dit il n'y a plus rien à faire le rave il a mis sa main sur la mezuzah il a commencé à prier il dit Hachem Hachem il y a marqué dans la Torah que tu es le père des orphelins tu es le juste protecteur des veuves si cette fois il me part ça va laisser des orphelins perdus tout seul et il se met à pleurer il dit Hachem je t'en suis il a ressenti la douleur de la peur il a ressenti la douleur des orphelins quand une personne est prise c'est important qu'elle elle ne prie pas simplement avec sa bouche comme ça son sentiment il faut qu'elle ressemble à fond d'accord une fois qu'elle sort de la chambre il faut qu'elle décompresse elle ne reste pas avec la douleur d'accord parce qu'autrement la personne n'est pas craquée il faut qu'elle s'y ait pas de la douleur il s'est mis à pleurer Hachem je t'en supplie qu'est-ce qu'on va faire de ces orphelins ils ont besoin de leur maman il n'y a pas mieux que la maman pour ces orphelins je ne pourrais pas remplacer la maman mais c'est une veuve elle n'a pas de mari allez sauve-la oh Hachem une heure plus tard la malade est au gamin la demande et au bout de quelques jours elle est rentrée à la maison voilà c'est ton prix pour une personne il faut sentir une autre chose aussi d'accord c'est que nos sages ils disent que quand quelqu'un est malade alors c'est bien d'avoir un sage c'est sûr qu'il faut aller voir un docteur d'accord mais à part le docteur il faut aller voir un sage parce que premièrement des fois le Hachem il a une idée que les docteurs ils ont pas eu deuxième chose le Hachem le sage qui tient une Shiva le sage qui tient une école et ce que de sauver des enfants nos sages ils disent que sa prière la m'ont encore pris c'est pour ça que c'est important pas simplement devant les docteurs il y a un sage il y a tout ça il y a tout ça il y a tout ça parce que lui il réveille la Biscérie Corée et des fois le tzadik le tzadik le tzadik et des fois la sentence elle n'est pas entièrement fermée donc le tzadik quand il demande à Hachem il transforme la maladie qu'il donne aïe 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 voilà c'est sûr et certain encore une fois que c'est des fois pas des choses faciles c'est des moments où la personne elle a mal où c'est difficile où ça nous fait de la peine où c'est dur de rentrer dans de voir une personne comme ça souffrante Nous on est des juifs, on n'imite pas d'aller les visiter, d'accord, le Ahura Chukhal il dit c'est bien d'être en chaque ville, d'organiser des groupes de nuit, des tzadikim, ceux-là c'est juste des hommes et des femmes qui vont visiter chacun un malade. Ils ont l'obligation de la communauté d'organiser ça. Il y avait un jour, je termine avec cette histoire pour les malades, après on passe à un autre sujet, écouter cette histoire comme extraordinaire. On a écrit un livre qui s'appelle La Réfoua Le Khaïm, la guérison pour la vie. Moi je n'ai pas écrit parce qu'en vérité je ne sais même pas si c'est écrit, mais Hashem il m'a envoyé des flashs, des flashs, donc je me suis dit il faut qu'on l'écoute. Alors regarde cette histoire. Il raconte le fils de Ravariel Levin. S'accroche-Rodesh, mon père avait l'habitude de prendre un paquet de nourriture et d'aller visiter les malades. Un jour, alors que je l'accompagnais, je rencontre en chemin une personne que moi je ne connaissais pas, mais qui parla à mon papa. « Comment va ton proche-parent de l'hôpital psychiatrique ? » Il dit au Ravariel. « Bon, où Khaïm ? » répondit-il. Une fois qu'on s'est éloigné, je demande à mon papa, je ne savais pas qu'on avait un proche qui était malade dans un hôpital psychiatrique. « C'est qui papa ? » Alors, laisse-moi t'expliquer. Une fois que j'ai visité des malades, je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique. Et j'étais triste de voir un patient, des soeurs, un pantalon. Personne ne s'occupe. Il est médecin, il est infirmier. Donc alors, j'ai eu l'idée. J'aurais dit, voilà, je suis de la famille de ce monsieur-là, Yaakov. Je veux avoir des nouvelles. « Ah, d'accord. Ah, vous êtes de la famille, d'accord. Ah, bon, d'accord, on croit qu'il n'y ait personne. Ok, alors, je reviendrai la semaine prochaine. Depuis que j'ai dit aux infirmiers et aux médecins que je suis de la famille de ce malade, ils m'attendent chaque semaine. Et maintenant, ils font attention à ce malade. Voilà pourquoi ils croient que c'est de ma famille. Mais en vérité, chaque juge, c'est ma vie. Je ne suis pas mon petit. Aïe, 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 aïe. Le Rappel, j'ai révisé. Le Vara, varier les vides. D'accord. On est un peuple de récem. On est un peuple de bonté. Alors là, tu dois raconter l'histoire. A deux, il y a 2000 ans. Une histoire qui est arrivée hier soir. C'était le 22, 23 ans. C'est même plus quelle date on est aujourd'hui. D'accord, 2020. Regarde la date. Pas de novembre. Donc le 1er novembre, hier. Voilà que Youssef, sa femme a la décontraction. Vite, vite, on va à l'hôpital. Il va à l'hôpital à Dassa. Et voilà que elle a mal, elle a mal. Vite, elle va pouvoir coucher. Mais ça se passe mal. Vite, vite, la sage-femme. Venez vite, venez vite. J'ai peur, j'ai très peur. Et voilà, la sage-femme, elle était en train de se couper. Allez-y, pousse. Mais attendez, attendez. Ça a pris du temps. La sage-femme, elle transpirait. Elle a transpiré, elle n'en pouvait plus. Et le mari en train de prier à chier, avec pas. Et tous les sortis cette sage-femme-là, après, c'est pas comme douze heures d'attente, douze heures de travail, elle a accouché une petite fille. Et là, la maman, elle était à ton cœur. Elle est contente. Elle dit à son mari, c'est... Si elle n'était pas là, cette sage-femme, je crois que je serais morte. Je n'aurais pas tenu. Et là, le mari dit à sa sage-femme, Dieu, vraiment, vraiment, je n'ai pas quoi vous dire. Je voudrais vous remercier. J'aurais voulu vous apporter je ne sais pas quoi. Mais je voudrais cacher mes mètres que je vous rende service. Parce que vous avez été une reine pour ma femme. Et de sa femme, et tu sais, on est parti en vitesse de la maison. J'oubliais la moitié des choses sur la table de la salle à manger. D'accord, quand d'accord, je retourne. Et voilà qu'il retourne. OK ? C'est ce que je faisais. Il prend les affaires. Et à ce moment-là, il y a le tonnerre. Hier soir, il y avait du tonnerre. Des averses. Mais je crois que c'était le dédu. C'était ma mâche. Alors qu'il faisait soleil, 29 degrés, jusqu'à hier, d'un seul coup, ça s'est paraître de pleuvoir. Mais des averses. Je suis sorti peut-être quelques minutes, j'étais content. Et alors, écoutez bien, ce Youssef-là, de la ville de Bétard, il retourne à l'Ontario, à Tassar. En passant par Tassar, comme ils ont fermé le tunnel, il est passé par un diable dangereux. Et chacun se suivait en voiture l'un après l'autre. Il termine le village, il reprend la route et là, d'un secours sur le côté, il voit quelqu'un avec un pneu crevé en essayant de s'en sortir. Il roule la route. Et là, il se dit, mais il est trempé, le pauvre. Moi, j'ai un parapluie dans la voiture, je peux l'aider. Et puis, il se dit, mais oui, d'accord, mais j'ai ma femme qui m'attend, elle n'a pas de force, elle vient d'accoucher, elle ne peut plus, elle n'a pas besoin de moi. Oui, mais là, il est tout seul, je ne peux pas le laisser comme ça. Il s'arrête. Il s'arrête et voit que donc, il va pour l'aider. Il le protège de la pluie avec le parapluie, il m'est déjà trempé. Bon, écoutez, bon, je dois y aller. Et puis, non, non, je reste avec vous. Ma femme y tiendra. Et voilà qu'il aide à changer la route. Il le protège de la pluie. Ça prend un quart d'heure, ça prend une demi-heure. J'ai mis à ça. C'est pas comme ça. Je fais le réseau, je ne peux pas laisser tout se tourner. Dans le noir, j'allume un peu la lumière pour qu'il arrive à déboulonner et à reboulonner. Et puis, et puis voilà, ça y est. Il est vers la fin, il a changé la route. Il dit, ouais, je suis content, c'est-à-dire. Maintenant, il faut j'aille à l'hôpital à Hadassah. Ah, moi aussi, je vais à Hadassah. Ah bon ? Et qu'est-ce que vous faites là-bas ? Eh bien moi, ma femme, elle a accouché, bon, craché, aïe aïe aïe. Et vous, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Eh bien, ma femme, elle est sage-femme. Comment elle s'appelle ? Eh bien, elle s'appelle comme ça. Quoi ? Sarah ? Mais c'est elle qui a accouché, ma femme. C'est comme je suis content que je vous ai aidé. Ouais, si vous avez la femme, vous savez la femme que vous avez. J'ai pleuré, j'ai demandé à HM qui me donne la chance de vous rendre le service qu'elle nous a donné. 12 heures, elle était avec ma femme. Elle avait des heures supplémentaires pour ne pas lâcher ma femme, pour ne pas qu'il y ait une personne, une autre s'enchaînée qui s'occupe d'elle. Aïe 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 aïe. J'ai pris HM et voilà, je suis en train de faire. Mais ce n'est pas une belle histoire, ça. Regardez comment la présence divine, elle organise les choses. Hasard ? Comme c'est bizarre. Non, il n'y a pas de hasard. Aïe 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 aïe. Il ne se sent pas embrassé parce qu'elle est le couronant, il ne s'en passe pas. Il monte dans sa voiture et il pleure de moi. Il rentre, il apporte des affaires à sa femme. Il dit à HM « Aïe ma femme, si tu s'achènes comme il est bon. » Voilà. Ça, c'est une belle histoire. Shabbat, la posée de l'homme. Ça donne la force, ça donne la émouna. Aïe 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 aïe, écoutez bien. Avant qu'on passe à la au sujet, il y a une question à vous poser. La question, c'est l'autre. L'autre voilà que Hachem, il barare, il dit à Abraham « Je vais détruire ce dombe et comment ? » Hachem, il dit « Mais, et comment, et s'il y a des tzadikim là-bas, tu vas détruire, tu vas tuer tzadikim avec les noms tzadikim, avec les gens qui sont méchants ? » Il dit « C'est dombe et gomore ? » Un, ils se sont mal comportés. Ils étaient en tir et sept. Ils recevaient, ils refusaient les invités. Médrash il dit que quand ils avaient des invités qui étaient trop grands, il leur donnait un petit lit pour leur couper les jambes. Et s'ils étaient trop petits, il est rentré dans un grand lit et après leur tirait les jambes. Et puis c'était des mœurs de débauche. presque comme on va aujourd'hui. Donc il dit « Ça y est, je détruis. » Il dit « Mais si il y en a 50, tu vas détruire ? » je ne détruis pas. Et s'il y en a dix, non, je ne détruis pas. Il n'y a pas dix statiques. Par contre, il y a l'autre. L'autre, je vais sauver. Donc voilà que les anges arrivent chez l'autre. Le passot qui dit « Il fait rentrer vite les anges. À la maison. D'accord ? » Pour leur donner à manger. Et que personne ne sache qu'il a reçu des invités. Et voilà qu'il y a une meute d'agents, de gens qui viennent « Ah, voilà ! Le bandit, il transgresse les lois. On n'a pas le droit de reçoire des invités. On n'a pas le droit. » Il tape aux portes pour casser la porte. On veut ses invités. On veut vous tuer. et à ce moment-là, les anges tournent leurs mains vers la porte. Il ira aveugles. Écoutez bien ça. Le verset, il dit « Une fois qu'il les a rendus aveugles, ils ont continué à chercher la porte d'entrée. Ils ne voyaient pas la porte d'entrée. » Voilà le passot. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il y a une question qui se pose. Les gens, des gens normaux, d'accord ? Ils ne veulent pas avoir d'invités. Ils veulent tuer ces gens-là. Ils pensent que c'est leur idéologie qui est vraie. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il ne faut vivre que pour soi, que pour son vent, que pour sa tête et pas pour les autres. Maintenant, les anges, ils les rendent aveugles. « Why ? » On a été punis de Dieu. Hein ? Qu'est-ce qu'on aurait fait nous qui recherchent les aimers et la vérité ? « Oui, je me suis trompé de route. Oui, oui, j'ai fait Tshuva. Maintenant, je me repends. C'est vrai que je ne vois plus rien. Oui, j'ai été puni parce que je voulais me servir de mes yeux dans le mal. Sautant des corps. il a regardé que des choses sales. Je ne peux pas souter bien. Il dit qu'ils ont cherché la porte. Ça veut dire qu'alors qu'ils étaient dans le mal, ils ont continué à chercher le mal, continué à chercher et faire le mal. Mais ça y est, reprends-toi. Tu es malade, tu ne vois plus rien. Réveille-toi. Il y a un verset qui est fort qui dit comme ça. Regardez. Je voudrais vous le faire si on peut dire comme ça dans le texte. Tout ce que je dis ce n'est pas de moi. Sachez que c'est tout dans les écrits. Il a marqué comme ça. Il a marqué comme ça. Il dit dans les pires qu'à vous il y a marqué « Im en anili mili » Si je ne suis pas pour moi, personne ne fait pas. Ça veut dire quoi ? Si moi, je ne démarre pas quelque chose de bon pour moi, si je ne fais pas une mitra, si je ne fais pas un effort de réflexion, si je ne fais pas une effort de me réveiller, de reprendre un chemin droit, alors personne ne fait pas. Et c'est ça qui veut dire. Ça veut dire malgré qu'ils sont devenus aveugles, s'ils avaient fait un effort de chercher la vérité, Hachem les aurait été. Mais la même qui sont aveugles, eh bien, ils cherchent continuer à faire la vie. Et Hachem ne les revient pas sur la vie. Pas sur la vie. Hachem ne les aide pas. donc Hachem c'est des choses simples, tellement pures, tellement bonnes. Ils ont cherché, vous l'avez fait la parole, ils ont cherché à continuer à faire la vie. Vous comprenez ? Et regardez bien, une fois qu'ils ont été punis et que les anges ils annoncent, il leur a dit on est venu pour détruire ce domicile mort. donc averti ta famille. Donc l'autre il dit à ses filles il dit à ses beaux-fils. Alors regardez, le verset, le paragraphe 19, verset 14. Regardez comme c'est merveilleux. Donc l'autre il sort et il parle à ses beaux-fils. Il était un rigolo devant ses beaux-fils. ses beaux-fils, ils ont vu l'autre et leur reconnaît. Attention, la ville avait détruite, la ville avait, ça y est, ça va tout brûler. Ils sont bien. Ils se sont moqués de l'autre. Les beaux-fils, ils viennent de voir cette meute-là de gens qui étaient en bonne santé, qui étaient forts, qui étaient bien. De ce coup, ils sont devenus aveugles, ils ne voyaient plus rien. Et on vient, on te dit, attention, on va détruire la ville. Ça y est, tu as compris. Tu comprends que c'est vrai, ce n'est pas de la rigolade. Ils ont rigolé de lui. Why? Et alors, ça veut dire quoi? D'accord? Si tu ne cherches pas la vérité, personne ne la cherchera pour toi. Tu vois bien devant toi que d'une seconde à l'autre, il y a des milliers de malades qui sont devenus aveugles. Et toi, tu te moques de l'autre. Tu ne veux pas croire. Parce qu'il n'y a pas une vraie vérité chez toi. Ça fait neuf mois qu'on est avec ce corona-là. Ça fait neuf mois, ça fait des années qu'on nous a appris et qu'on nous a enseigné que la science, elle est extraordinaire, elle est très forte. C'est des génies, on peut tout faire. L'homme maintenant, ça y est, il est arrivé sur la lune. On va inventer. Au bout d'un mois, deux mois, on va surmonter. De quoi? D'un ennemi qu'on ne voit pas. Les économies, elles s'écroulent. D'accord? Un autre jour, on fait le confinement. Un autre jour, on arrête le confinement et on se dit, bon, ça y est, on va y arriver. Et hop, on retombe. L'Italie, elle était sûre, tranquille. Ça y est, on a maîtrisé et ça retombe. Vous ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui nous appelle? Vous ne croyez pas que quand je dis vous, je dis moi. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se pose des questions. en l'an 2020, un virus qu'on ne voit même pas du tout, il fait trembler toute la terre. Tous les chefs, tous les ministres, tous les présidents, tous les gens invisibles, ils sont obligés de se cacher avec un masque. Attention, tout le monde tremble de peur. Alors un jour, il dit, bon, alors attention, c'est au toucher. Non, 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 c'est à la respiration. Ah non, mais attention, peut-être qu'il est dans l'air, donc ça peut rentrer dans les yeux. Ah, mais on a trouvé le vaccin, ça y est. Ah, mais le vaccin ne marchait que pour celui-là mais pas sur l'autre. C'est quoi cette maladie, là? Est-ce qu'on va rigoler comme ces beaux-fils-là de l'autre et on va continuer dans la bêtise? Est-ce qu'on va continuer comme ces aveugles-là? Il faut qu'on se mette tous à crier, dire à Chèm, il n'y a que toi qui peux nous sauver. C'est toi le roi du monde. Ce n'est pas ni l'argent le roi du monde, ni la médecine le roi du monde, ni Trump, ni un autre. Dans ce qu'on se retrouve dans notre maison. Et alors, si tu es dans ta maison, commence à réfléchir. Pourquoi on a ça? Jusqu'à combien on s'est éloigné de Dieu? D'accord? Que ce soit en France ou en Israël. Qu'est-ce qu'on a caca? Aïe, 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 voilà des preuves. Ils ont des preuves devant eux et on ne voit pas. Donc, nous, il faut qu'on voit ici. Il faut qu'on se mette à réfléchir. Il faut qu'on dise à Chèm, ça y est, on revient. Alors, regardez. Voilà que Abraham est venu et reçoit des invités. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué. Donc, il se met à courir à Abraham. Dans ce coup, la personne qui est malade, qui ne peut pas marcher, d'accord? Le troisième jour, le deuxième jour, le plus dur, il se met à courir. Je vous en supplie, attendez-moi. Comme si c'était la chose à plus important. Tu reçois un invité. Quand on parle d'un invité, ce n'est pas le voisin en face qui a quoi manger, quoi dormir. quand on parle d'un invité, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié. C'est quelqu'un qui n'a pas mangé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient d'une autre ville. Aujourd'hui, c'est moins souvent parce qu'il y a des hôtels, il y a des restaurants. Et puis aussi, il y a des invités qui sont dangereux. Mais des fois, il y a des invités qu'on connaît. On sait qu'ils ne sont pas dangereux. On les connaît de la synagogue. On sait que le type qui est arrivé ici veille de Shabbat, il est resté coincé parce qu'il a raté son avion. Donc alors, il faut que je vous raconte ça. C'était en Amérique. Je ne fais pas Shabbat. Shabbat. Je suis un ancien élève à moi de notre synagogue. À New York, à Brooklyn. Je suis content de me recevoir. Mais là, j'ai prié à la synagogue. Et d'un seul coup, à la fin de la prière, parce qu'il ne parle pas de la prière grâce à Dieu, que Dieu les protège. À la fin de la prière, d'un seul coup, je me retrouve avec dix personnes autour de moi. « Rabbi, Rabbi ! » « Chacham ! » Il me dit « Chacham ! » « Tu viens passer Shabbat chez moi. Tu viens manger Shabbat chez moi. » « Un, deux. » « Non, non, laisse ton bébé. » « Moi, je le reçois. » « Non, non, mais laisse ton bébé. » « Viens, viens chez moi. » « Je t'en supplie. » « Qu'est-ce que j'ai kiffé. » « Mais qu'est-ce que j'étais heureux. » « Pas parce que je cherchais de l'orgueil. » « Pas du tout. » Je voyais des gens qui recherchaient leur essai. Alors, je leur ai dit « Excusez-moi. » « Ce soir, je suis invité sur le raf. » « Mais si le raf me permettait un midi, je mangeais. » Alors, quand je suis arrivé chez eux, quand ils m'ont invité, « Mais quoi ? » « C'était tapis rouge. » « Ils m'auraient dit que j'étais le machia. » Comme ça, Abraham et nous, il a reçu ces trois invités-là. « Je vous en supplie. » « Je vous prépare à manger. » « Assiez-vous. » Il y avait un raf qui s'appelait le raf Hermann. Tous les vendredis après-midi, il tournait dans les cinébots pour voir les gens qui sont seuls. Et d'un jour, il est parti chier. Et Joshua lui dit, Joshua, « Ah, Joshua, vous en supplie. » « J'ai tellement de peine que vous ne soyez pas là. Venez chez moi. » « J'ai besoin de vous. » « Venez manger ce soir. » Donc, il est arrivé là-bas. Il y avait 20 invités. Le raf Hermann, il habitait New York. Il y avait 20 invités. Il lui dit, « Mais quand tu m'as invité, je croyais que tu étais seul. » « Donc, j'ai venu pour te faire plaisir. » Il dit, « Bien sûr, je suis seul. Si tu n'es pas avec moi, je suis seul. » « Si tu me manques toi, tu as des chamats, ton âme, elle me manquera à moi sur la table, à table avec moi. » C'est comme ça qu'on a invité. Je vais vous raconter une autre histoire. J'en ai mis à moi, il m'a dit, « J'étais à l'armée. » J'étais à l'armée et voilà que à l'armée, j'avais j'ai demandé un chabat. Je suis chômeur chabat. Je fais attention à un chabat, je ne peux pas rester dans la pâte. Et voilà que c'était dans le Nord. Donc, on m'a libéré. Je ne voudrais tirer pas le nom de la ville. Ça fera que la chôme n'aura sur la pointe. Donc, moi, tout content, une heure avant le chabat, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Donc, je suis rentré dans la ville, je cherchais un synagogue. Je suis rentré comme ça avec mon amie militaire, je suis rentré comme ça. Et je demande au rabbin, je dis, voilà, M. le rabbin, oui, c'est quoi ? Je suis chômeur chabat et je n'ai pas oubli. Je ne peux pas rentrer chez moi. Bon, d'accord. Donc, voilà qu'à la fin de la prière, le rabbin, il tape sur la table. Il dit, mes chers cojonnaires, mes chers fidèles, je vous annonce qu'on a un invité ce chabat. Si jamais quelqu'un veut l'inviter, qu'elle, ça serait très bien. Et lui, il se met à l'entrée de la porte avec le rabbin et à chacun, il dit, shabbat shalom. Et voilà qu'il me raconte, il me dit, chaque fidèle, ils sont passés, ils ont choué des shabbats shalom au rabbin. Et avec moi, ils ont fait quantité. Et une fois qu'ils sont sortis, ces 20 fidèles, le rabbin, il me dit, bon, personne ne t'a invité, bon, c'est pas grave, viens quand même chez moi. Il m'a dit, si j'aurais pu me sauver de cette communauté et de ce rabbin, c'est parti. Ce que j'ai mangé chez lui, il ne s'est pas passé. Il n'a même pas envie de manger. Je n'ai pas oublié. Mais ce n'est pas comme ça qu'il veut faire monsieur le rabbin. Comme je suis content que personne ne t'a invité, j'avais peur, j'ai prié à un chef que personne ne t'invite et il a écouté ma prière, comme ça tu es chez moi. Je suis content que tu es chez moi. Et quand il rentre à la maison, j'ai dit, c'est qu'il regarde un construit mais il m'a invité à la maison. Comme ça, on reçoit un invité. Qu'il soit content. Et ces gens-là, vous savez pourquoi les amis ne t'ont pas invité ? Parce que la femme leur a dit, attention, je suis fatigué. Je veux qu'on reste tous les deux ensemble avec les enfants qu'on kiffe ensemble. Ne m'amène personne ce soir-là. Je t'en supplie. Donc ces gens-là, où ils pensaient leur tête ? Ou alors ils avaient peur de leur femme. Donc c'est important de faire cavote à sa femme. C'est important que quand tu reçois des invités, tu parles avec ta femme, tu n'oublies pas de ta femme. C'est très important. Il n'y a pas que toi qui existes. La femme, elle s'est fatiguée, elle a cuisiné. Mais des fois, sans faire exprès, ou l'homme ou la femme, ils disent des choses qu'à cause de ça, l'autre, ils auront des invités. Si le type, il vient et il dit à sa femme, écoute-moi bien, regarde, je n'ai pas le moral. Si quelqu'un ne t'a pas d'apport, surtout pas, tu ne fais pas rentrer, d'accord ? Donc, quand tu fais comme ça, alors des fois, la personne, elle n'a pas mangé depuis deux jours. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser. Nous, on est les descendants d'Avram Abhin. pour se protéger, il a retenu sa tournée et avoir des invités c'est important. Écoutez, écoutez un bon, pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter Kastil et d'aller en Éric Esquerre ? C'est parce que en quittant d'un pays à un autre, il devient un étranger. Mal à l'aise. Pour ressentir, c'est quoi un fugitif ? C'est quoi un homme qui est seul ? Un homme qui n'est pas dans son pays, pas salaire, pas ce pays, c'est pas son manger, c'est pas ça. Quand tu vas comprendre la personne qui voyage, alors quand tu vas l'inviter, tu vas dire « Ah, tu as donné ton bon lien, attends, attends, je vais te préparer quelque chose de bon. » Tu vas rentrer dans l'âme de la personne, tu vas comprendre qu'est-ce qui lui manque. C'est pour ça qu'Hachem, il a demandé à Abraham de quitter ce pays dans un autre, à part la mise à l'érité de Sirene, pour qu'il ressente comme ça a fait bien la mise à l'érité de soi. Je termine. D'accord. C'était bien. Abraham Avinu, c'est le spécialiste de recevoir les invités. Et sur la route, il a marqué comme ça, verset 18, paragraphe 18, verset 7, « Bah, il tenait la nard et il a donné à l'enfant. » Bashi dit, il lui a dit « Oui, 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 vas-y, prépare, vas-y, vas-y, un peu d'eau, vas-y, vas-y. » Il lui a donné un petit peu, quelque chose. Mais pourquoi il parle avec le nard, c'est Ishmaël ? Il y a des fois, les gens, quand ils sont têtes, ils rachis, ils ne savent pas pour quoi faire. C'est pour l'éduquer dans l'habitement. L'éduquer à recevoir les invités aussi. Il y a des gens, quand ils font l'habitement, ils pensent qu'à eux. Mais ils oublient de transmettre aux enfants. Alors, il y a des gens, par exemple, « Ok, on reçoit des invités, ma femme, apporte les couteaux, ma femme, ma fille, viens ici. » Il ne fait que des hommes, ils ne bougent pas. Donc, les hommes, la femme, elle n'aime pas en se rassurer. Et pourquoi ? Parce que c'est sur son côté. Alors que si l'homme, il se met à courir, « Attends, je vais chercher du vin, attends, j'aime ça, ça. » Tout le monde est enthousiasmé à faire comme le papa. Donc, le petit, quand on lui donne un petit travail à faire, il a envie de faire parce qu'il veut faire comme son père. C'est ça, l'éduquer d'un mille fois. Quand tu vois ton père joyeux de faire la chose, tu as envie de faire pareil. Et les gens, des fois, ils le font avec la joie. Mais ils oublient les enfants. Non, assieds-toi, ne bouge pas. Pourquoi ? Tu le participes à la Métra. Laisse-le au moins comme ça, il goûte, il se dépense, il se fatigue. « Ah, j'ai fait quelque chose, j'ai reçu des invités aujourd'hui, j'ai fait une mise-vac comme mon papa. » Aïe, 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 mais il y a une chose qui est drôle, c'est quoi ? Vous avez vu les Émirats arabes ? Ils ont commencé à vouloir faire la paix avec Israël. Alors, il m'est arrivé une idée. Il est marqué que quand Abraham Abeno est mort, Yitzhak et Ishmael sont venus l'intervue. Et nos sages ils disent Ishmael il est venu l'intervue avec Israël parce qu'il a fait les chouva. Il reconnaît que la place d'Israël c'est Israël. La place d'Israël c'est Israël. Et nos sages ils disent qu'à la fin des temps Ishmael il fera tes chouva. Il reconnaîtra que Israël c'est Israël. Alors, je me suis dit peut-être que c'est ce qu'on croit. De seul coup il y a le baril qui veut faire le shalom avec la paix avec Israël. Il y a les Émirats arabes. Il y a peut-être même l'Arabie saoudite. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Je ne comprends pas. Faisal d'Arabie de l'Arabie saoudite il y a 50 ans de ça il a dit écoutez, c'est pas un problème Israël. C'est le Khotel. Il n'y a pas de problème. Je vais le démonter le Khotel. Je vais vous l'amener en France le Khotel. On va le reconstruire comme ça vous l'aurez là-bas. Parce que chez nous nous c'est il a la terre Israël qui nous appartient. Il a dit fais ça l'Arabie saoudite. Et de ce coup ces chefs ces princes d'accord avec un comportement de Jean-Clemane maintenant il reconnaît Israël. Peut-être que tout ça c'est parti de la Khotel. Donc venons on se prépare. Si le Mashiach il vient dire on est là je ne suis pas prêt moi je me suis passé à organiser c'est pas que l'habit qu'il faut l'habit du Mashiach qui prépare la Mashiach c'est très bien et moi est-ce que j'ai arrangé ma colère est-ce que j'ai arrêté ma jalousie est-ce que j'ai arrêté ma méchanceté est-ce que je me lève pour aller prier est-ce que je fais Shabbat est-ce que la femme elle dit est-ce que je vais migrer quand il faut aller au milieu se baigner dans les les eaux du jardin d'Eden revivre se reconstruire allez venons on se prépare c'est Dieu on va dire à Shabbat qu'il arrête avec ce qui nous sauve de cette maladie là de ce virus oh mon Dieu sauve-nous mon Dieu guéris tous les malades allez Hashem il y a une jeune jeune dame d'accord elle avait des ancêtres ils lui ont fait l'échographie ils ont vu quelque chose ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait il m'appelle son papa et me dit on a des spécialistes en radiologie toute la famille on a donné ça à des ponts ils ne savent pas ce que c'est comment ils ne savent pas ce que c'est ils sont très forts aujourd'hui mais ils ne savent pas ce que c'est donc demain on va refaire une radio et j'ai une autre dame qui vient de tomber enceinte moi aussi elle a des douleurs atroces ce qu'elle a c'est très dur même si c'est naturel les vertiges les nausées mais là c'est un peu trop dur Hashem habite tous les malades toujours quand on prie pour quelqu'un il faut dire par un mythe pour les malades pourquoi ? quand tu ne penses pas qu'à elle tu penses aussi aux autres malades alors la prière elle est encore pour guérir ce malade allez tout d'arabha Mickaël tout d'arabha tous mes amis ils seront tous tous merci beaucoup à Vatalie pour ceci magnifique merci à vous merci à vous merci à vous